La fille des députés insoumis Raquel Garrido et Alexis Corbière, visée par une enquête pour apologie du terrorisme. Inès Garrido, 22 ans, dans le viseur de la justice, pour une vidéo publiée sur son compte Twitter en octobre dernier, juste après l'attaque terroriste du Hamas. Écoutez. Je suis antisémite, je m'en bats les couilles, j'assume. Oh, eh, antisémite ici ! Je suis antisémite, j'assume. Ces mots ont valu à Inès Garrido d'être placée en garde à vue en début de semaine, William Molinier. Oui, garde à vue qui se tient dans les locaux de la police judiciaire parisienne, Inès Garrido, est soupçonnée d'avoir tenu des propos antisémites sur les réseaux sociaux, des paroles qui remontent à l'automne dernier et qui depuis étaient régulièrement exhumées par des internautes. Entre temps, des associations ont signalé les faits au pôle national de lutte contre la haine en ligne. Une enquête a été ouverte à son encontre. Le travail des enquêteurs s'attache désormais à comprendre le contexte dans lequel ces mots ont été prononcés et si le compte Twitter qui a diffusé des messages haineux est bien celui utilisé par Inès Garrido. Ce profil a depuis été verrouillé. Ses parents n'ont pour l'instant pas répondu aux sollicitations d'Europe 1, tout comme l'avocat de la famille, maître Xavier Sauvignier. La garde à vue doit être levée ce matin, charge ensuite au parquet de Paris de qualifier les faits et d'évaluer les éventuelles poursuites judiciaires. William Molinier du service Police Justice d'Europe.